Musique Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog Je suis désolée d'avance pour ma tête parce que je pense que ça se voit un peu que je suis fatiguée tout simplement Bref, aucun effort mais au moins je vous prends Et puis je ne vois pas l'intérêt de me pimper spécialement pour vous prendre en vidéo Donc voilà, nature, peinture comme on dit Je vous prends donc pour un... pas vraiment un update lecture Je suis toujours dans ma lecture du bureau du mariage idéal que j'adore Mais je vous l'ai dit déjà dans le vlog précédent Il me reste moins de 100 pages, il me reste 60 pages globalement Donc je vais le terminer ce soir, c'est une certitude D'autant que ce soir je suis toute seule Là je vous prends, il est 19h passé J'ai encore pas mal de choses à faire Là ça y est, je me suis motivée à installer un peu des cadres et tout ça dans l'appartement Parce que c'est vrai que depuis le 31 juillet, 1er août qu'on a emménagé On est parti en vacances, on a fini les travaux Et la déco en tant que telle, ce n'était pas vraiment la priorité En tout cas, tous les deux on n'avait pas vraiment envie de se mettre là-dedans Donc là ça y est, on commence à y voir plus clair Et du coup voilà, donc j'ai commencé à mettre quelques cadres tout à l'heure Mais je ne sais pas exactement encore quelle ambiance j'ai envie de mettre en chacune des pièces J'en profite d'avoir déménagé pour changer un peu la déco Parce qu'il y avait des trucs que je ne pouvais plus voir en peinture Et voilà, donc un peu de rangement aussi Puisque forcément il faut faire à mesure On a une chambre d'amis qui était pleine de cartons Et qui est passée de pleine de cartons à un peu plus rangée Même si ça peut l'être encore plus Donc voilà, tout ça pour dire qu'il me reste 60 pages Que je vais le terminer ce soir de manière certaine Et que je vous en reparlerai peut-être ou peut-être pas D'ailleurs si mon avis ne change pas Pour l'instant j'aime énormément Je ne regrette absolument pas d'avoir acheté le tome 2 et 3 D'ailleurs je vous l'ai montré dans le vlog précédent Enfin le tome 2 je l'avais déjà Mais voilà, pour l'instant vraiment je me régale J'adore l'atmosphère C'est tout ce que j'aime C'est tout ce dont j'avais envie Moi qui étais justement un petit peu triste D'avoir quitté les sœurs Midford Puisque j'ai lu tous les tomes sortis à ce jour Et bien je retrouve un peu cette ambiance Mais avec deux personnages qui sont très 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 différents Enfin en tout cas qui ne sont pas comparables aux sœurs Midford Mais que j'apprécie tout autant Vraiment que ce soit Iris ou Gwen Ces deux femmes très attachantes Et leur relation est plutôt chouette aussi Plutôt sympa Donc voilà, vraiment une très bonne lecture pour l'instant Et je pense difficilement que ce sera 60 pages Qui vont tout changer Bien sûr j'aurai le dénouement Pour l'instant j'y suis pas encore Mais voilà Donc un mini update lecture Je ne sais pas Enfin si je sais ce que je dois lire après Je ne sais pas si c'est ce que je vais lire après Je suis censée lire Le Tailleur de pierre Qui est donc le troisième tome Je suis en train de m'étouffer en même temps C'est pour ça que je déglutis Je suis censée lire Le Tailleur de pierre Qui est le troisième tome De la saga Erika Patrick Enfin Erika Falk et Patrick Edstrom De Camilla Lagberg Je vais y arriver Et le truc c'est que J'étais censée lire Ce troisième tome En lecture commune Avec les copines Qui je pense Vont l'avoir terminé D'ici à ce que moi je le commence Et du coup Je n'ai pas spécialement envie D'être à la traîne Et de le lire maintenant C'est pas spécialement Ce que j'ai envie de lire Même si Il a l'air top Donc je sais pas Soit je le lis Quand même Et auquel cas Je serai en retard Par rapport aux filles Mais au moins c'est fait Soit je lis Vraiment autre chose Juste après Et je le lirai D'ici deux trois semaines Quand j'aurai davantage envie Je pense Il faut dans tous les cas Que je reste à jour Puisque avec les filles On lit tous les tomes Donc même si j'ai pas lu Fici avec elles J'ai envie de pouvoir lire Le quatrième avec elles Donc voilà Donc il faut que je vois ça J'ai une lecture audio En cours Mais je l'ai pas avec moi Donc je peux pas trop Vous en parler C'est un Agatha Christie C'est cinq petits cochons Mais je prendrai livre avec moi Ce sera plus simple Pour vous en parler Du coup je ferai ça À mon retour Et voilà Et donc là je vous prenais Pour un unboxing Puisque j'ai reçu un colis De chez Avamey Que j'ai préouvert Donc j'ai déjà découvert Ce qu'il y avait dedans Parce que je savais pas du tout Et puis j'étais impatiente Tout simplement Donc j'ai reçu deux bougies Et je suis trop contente Pour la simple et bonne raison Que j'en avais quasiment plus Là ça y est Les journées rétrécissent Donc le soir il fait jour plus tôt Et donc vraiment je prends Toujours plaisir chaque année À l'approche de l'automne Et puis bien sûr Pendant l'automne et l'hiver Même un peu l'été À allumer des bougies Pour vraiment avoir Cette ambiance hyper chaleureuse À la maison Pour enlever les odeurs aussi Notamment quand on a des animaux Et ben voilà Ça fait partie du lot Donc je suis contente D'utiliser des bougies pour ça Et pareil pour la cuisine Puisque vous l'aurez vu Ici donc on a l'ouverture Derrière le canapé On a l'ouverture Et on a la cuisine ici Donc à terme On aimerait faire fermer Cette ouverture là Par une verrière Mais pour l'instant C'est ouvert Donc même si on a une hot Etc Ben il y a des fois Ça sent un tout petit peu Quand même la cuisine Donc les bougies C'est bonheur pour ça Et voilà Donc bref Tout ça pour dire Que je suis très 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 contente D'avoir reçu des bougies Et qui puisaient des bougies Avameil Puisque j'aime trop leur packaging Et vous le savez Puisque je ne vous parlerai pas De cette marque Si ce n'était pas le cas Bref Sans plus attendre Donc j'ai reçu Une première bougie Qui est Blueberry Tarte Donc bien sûr Tarte à la myrtille Vous l'aurez compris J'adore les packagings Le violet Et Déjà ça sent A travers le carton C'est pour vous dire Non mais dès que j'ai enlevé Le couvercle Vraiment Qui est donc ici Les couvercants blancs En bois L'odeur Elle est incroyable Elle est sortie du truc Et Elle sent tellement bon C'est une de mèche Du coup celle-ci Elle est plutôt grosse C'est une 55 heures De combustion Je crois Et J'aime trop l'odeur Vraiment Elle est incroyable J'aime énormément Cette odeur Je ne sais pas ce que j'ai dans les cheveux En même temps Une poussière Sur moi Bref Vraiment elle est incroyable Et le parfum C'est myrtille Vanille Et musqueux Bien sûr J'ai envie de vous dire La myrtille Mais clairement On ne sent que ça Et C'est Trop agréable Comme odeur J'adore Ah je suis trop fan Franchement Et puis ça Ça sent Vraiment Fort Mais agréable C'est top Et Bagadine Trop beau Alors moi je ne suis pas particulièrement fan du violet Mais là on est sur un violet dégradé Elle est hyper belle Et Je pense qu'elle passera partout Dans la dégo Trop contente De cette Première bougie Et juste une mini précision Si vous entendez des bruits En arrière plan C'est Gus qui ronfle Qui est dans sa panière A côté du téléphone Et j'ai essayé de le réveiller Pour lui dire Oh on flex Mais non non Visiblement Ça ronc à l'intérieur Donc bref Et l'autre bougie que j'ai reçue Je suis infiniment heureuse Puisque C'est la bougie qui va avec le diffuseur Que je vous avais montré dernièrement C'est la bougie Mallorca Et clairement déjà Le diffuseur Il est sublime La bougie je pense qu'elle sera Pareille Bah oui C'est exactement ça Donc voilà le packaging Celle-ci je pense que je ne vais même pas la faire brûler Dans un premier temps Tellement je la trouve belle Tellement j'aime la J'aime J'aime le contour La déco qui a été faite autour Et alors le parfum Là ça n'a rien à voir Ça sent un peu la pêche Ou les fleurs Je ne sais pas trop ce que c'est C'est Bougez pas Je regarde en même temps C'est Avocat Magnolia Et pêche Alors celle-ci elle est beaucoup plus grosse C'est une 70 heures Déjà elle est très lourde Elle plombe Mais vraiment l'odeur Elle n'a rien à voir Ça sent en fait la même chose J'allais dire je connais cette odeur Mais ça sent la même chose Que le diffuseur que j'ai Que je trouve qu'il sent très très bon Ah ouais c'est hyper frais C'est moins fort que l'autre Mais c'est hyper élégant Comme parfum Enfin je ne sais pas si on peut dire Un parfum qui est élégant Mais bref Et donc je la trouve canon Canon Donc trop contente Je vais la laisser là Voilà Je suis fan de cette bougie Bref Et avec j'ai reçu du coup un échantillon Mais que je testerai plus tard Parce qu'il est encore dans le truc Et puis surtout qu'ils ne sont pas hyper évidents à ouvrir C'est Sunny Side Et c'est lila, mandarine et cardamome Voilà Donc je testerai Et là en l'occurrence Il s'agit de parfum Parfum pour humain Et non parfum d'ambiance Donc parfum pour la peau Et moi ces échantillons Ils me sont très précieux Puisqu'en fait Quand je pars à Paris Généralement Je ne me trimballe pas Enfin mes gros parfums Que je peux avoir ici Dans ma salle de bain Donc souvent je prends Plein de petits échantillons Et j'en profite Sur deux jours de la semaine Pour les utiliser Puisque c'est pas vraiment chez moi Que j'en utilise Donc voilà A chaque fois je teste des trucs Et puis très souvent je reviens Et je me dis Ah là là Mais celui-là il sentait hyper bon Donc je prends la référence Et je regarde ce que c'est Voilà Bref Tout ça pour dire que Comme d'habitude Vous avez un code Si ça vous intéresse Avec le code Donc je vous le mets En plein milieu Avec le code CaféUp Vous avez Moins 50% Sur tout le site Que ce soit Club Noé Ava May Etc Et a priori Sans minimum d'achat Et vous avez Deux cadeaux offerts Sur des tailles Sur des tailles normales Donc des bougies 40 heures de combustion Par exemple Ou des diffuseurs Taille normale Vous avez deux produits Offerts Des 99 euros d'achat Voilà Mais les moins 50% Ça peut être très 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 intéressant Puisque des bougies Qui sont à une cinquantaine d'euros En temps normal Vous les avez à 20-25 Ce qui est même pas Le prix De certaines bougies Qui ne sentent pas Ou peu Qu'on trouve dans le commerce Voilà Enfin c'est un point de vue perso Mais moi je suis très 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 contente De ces bougies Et alors vraiment Celle-ci Coup de coeur Pour le packaging Et celle-ci Coup de coeur Pour l'odeur Voilà Bref Je m'arrête ici Du coup Pour aujourd'hui Demain je pars à Paris Comme habituellement Je pense que là Vous avez pris l'habitude Le mois de septembre C'est un gros mois Pour moi Enfin c'est un gros mois C'est le mois de la rentrée Je pense que Pour beaucoup de gens Mais là en l'occurrence C'est un mois Où je suis plus à Paris Que les autres mois Il y a des semaines Où d'habitude Je montais à Paris Que pour une nuit Là je suis vraiment En moyenne 3 jours A Paris Donc voilà Donc ça pique un peu J'ai hâte Qu'on soit Fin septembre Que l'effet rentré Soit passé Et même si Voilà le rythme Il est tout à fait Acceptable Et tout va bien là-dessus Mais voilà Donc bref Tout ça pour dire Que demain matin Je pars à Paris Que je reviens Que jeudi soir Je devrais revenir Jeudi soir à 21h Mais je ne vous prendrai Absolument pas Puisqu'il y a Un match de la France Et que clairement Pendant cette coupe du monde Je ne réponds plus de moi Jusqu'au 28 octobre Donc voilà Donc je vous prendrai Sur mon vendredi Pour faire un update lecture D'ici là Vous saurez quelle lecture J'ai commencé Et probablement Que je vous ferai Un point sur Ma lecture audio Voilà Donc à plus tard Sous-titrage ST' 501 Hello, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, vendredi soir, je voulais vous prendre ce matin mais la journée a filé à une vitesse folle. La semaine aussi, j'ai du mal à me dire qu'on est déjà vendredi même si j'apprécie là d'être officiellement en week-end parce que c'est plutôt qu'on pète en ce moment, la fatigue, le rythme, tout ça, le travail, c'est vraiment pas une période que j'aime. Déjà la rentrée pour commencer, enfin le mois de septembre au-delà de la rentrée, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et pas parce que c'est la reprise après les vacances mais parce que souvent c'est une période assez chargée finalement où c'est une période un peu prétexte pour bousculer les rythmes, bousculer des choses qui peuvent être un peu établies, c'est valable notamment au travail et dans le perso aussi mais surtout au travail. Et voilà, et donc bref, toujours est-il que c'est une période complexe, que la semaine a été chargée, a été assez fatiguée mais je suis contente donc d'être rentrée. Je suis rentrée hier soir, jeudi, il était 21h10. Il y avait un match de la France donc forcément je ne vous ai pas pris. Mais voilà, donc je voulais vous prendre aujourd'hui à la lumière du jour et résultat, il est quasiment 20h, voire même il est 20h. Il s'apprête à faire nuit, donc allumer la lumière, je suis désolée pour cet éclairage pas terrible. J'ai Marine Light mais qui est cassée, enfin elle ne tient même plus debout. Donc voilà, donc pour l'instant on va faire comme ça et c'est retour un peu au vlog d'antan. Voilà, bref, ce n'est pas du tout pour parler de ça que je vous prenais. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire, je crois que je vous ai quitté lundi. Je ne savais pas encore ce que j'allais débuter comme lecture. J'hésitais entre débuter le tailleur de pierre qui est donc le tome 3 des enquêtes d'Erika Falk et Patrick Edstrom et démarrer une autre lecture parce que j'étais déjà à la bourre sur ma lecture commune, les filles avaient déjà commencé à lire. Et voilà, donc je ne savais pas vraiment. Je l'avais de toute façon pris avec moi. Mais j'ai également pris avec moi un autre livre et c'est celui-ci que j'ai découvert. Et je vais pouvoir vous en parler puisque je l'ai commencé et terminé. Ce n'était absolument pas prévu mais je ne sais pas, ça me faisait envie. J'avais envie d'autres choses. Je n'avais pas envie d'un thriller mais à la fois je n'avais pas envie des romans que j'avais dans ma pâle auxquels je pensais habituellement. Et juste avant de partir, je me suis dit mais c'est vrai que j'ai celui-ci et en fait je l'ai reçu dans le cadre de la rentrée littéraire. Donc pareil, vous le savez, je pense que si vous regardez ces vidéos, la rentrée de septembre littéraire et moi, on n'est pas vraiment super copains. Les quelques fois où je me suis laissée tentée par des titres, ce n'est pas vraiment ce qui m'a plu. Ça n'a pas été des coups de cœur, ça n'a pas été des lectures super marquantes. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que j'attends avec impatience chaque année. Mais là, cette année, les éditions Gallimard NRF m'avaient proposé de choisir plusieurs romans parmi la rentrée littéraire. Et j'en avais choisi deux, dont celui-ci, Panorama de Lilia Hassan. Alors Lilia Hassan, moi je la connais dans un tout autre registre que celui de l'écriture, puisque je la connais en tant que chroniqueuse et journaliste dans l'émission quotidienne sur TMC, mais pas du tout en tant qu'autrice. Et donc cette autrice, Lilia Hassan, elle a publié notamment plusieurs romans. Elle en a publié trois exactement. Je suis désolée, j'ai une nez qui me chatouille. Elle a publié L'œil du Pan en 2019. Et L'œil du Pan en 2019, Trophée Folio. Oui, d'accord, il a été trop Féfolio. Et Soleil y a mer en 2021. Et Soleil y a mer, je ne sais plus pourquoi je l'avais vu passer à ce moment-là. Je ne pense pas que j'étais déjà en lien avec Gallimard. Ça m'étonnerait. Mais j'avais envie de découvrir la plume de Lilia Hassan, mais l'histoire de Soleil y a mer ne me tentait pas trop. Et là, quand j'ai vu cette quatrième de courbe, franchement, j'ai sauté dessus parce que ça me disait bien, tout simplement. Du coup, dans ce roman qui s'appelle Panorama, nous sommes dans le futur, dans un futur proche, dans un premier temps. On est en 2029, au début de l'histoire. Et nous assistons au procès de la justice. C'est comme ça que le livre s'ouvre. Donc, je ne vous spoil rien. Et on va finalement avoir un peu une remise en question de la société dès les premières pages. Donc, on comprend un peu à peu déjà où l'autrice a envie de nous amener à la réflexion. Et petit à petit, nous allons rentrer dans l'histoire. Et l'histoire, finalement, nous allons suivre Hélène. Hélène qui était travaillée autrefois, avant des grands bouleversements de la société. Donc, dans la police, elle était commissaire, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais, ex-commissaire de police. Et nous allons suivre Hélène qui est devenue gardienne de protection. Nous sommes dans une dystopie, en fait. C'est totalement décousu, mon avis, et la manière dont je vous en parle. Mais ici, nous sommes dans une dystopie. Nous sommes dans un futur assez proche. Où la France, le pays que l'on connaît tel qu'il est aujourd'hui, aurait totalement changé. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle politique qui est celle de la transparence. C'est-à-dire que plus personne n'a de murs pleins, de murs en briques, de murs où on ne voit pas ce qui se passe derrière. On n'a que des murs en verre, tout le temps, tout le temps, partout. Donc, quand vous êtes dans la rue, vous pouvez voir chez les gens. Les gens peuvent se voir entre eux, les voisins peuvent s'épier. Mais nous en sommes arrivés là parce que, justement, il y a eu énormément de choses. Il y a eu, entre autres, le procès de la justice en 2029. Et c'est suite à cet épisode-là qu'il a été décidé de vivre dans un monde de transparence. En tout cas, dans un pays de la transparence. Donc, globalement, tout le monde prône ça. Tout le monde prône la confiance. Le fait de protéger les autres en les regardant, il n'y a pas nécessairement... Alors, il y a du voyeurisme, mais on comprend, si vous voulez, que c'est la seule solution pour éviter, par exemple, que des enfants subissent des violences dans le cercle familial, qu'il y ait des viols, qu'il y ait des agressions en tout genre. Puisqu'en fait, globalement, ce qu'il ressort de cette histoire, et ce que l'autrice veut nous faire dire, c'est que la violence surgit quand personne ne nous voit et qu'en fait, quand on est observé, on se tient à carreau. Globalement, c'est l'idée. Et donc, suite au procès de la justice qui s'est tenu, toute la France, quasiment toute la France, vit dans la transparence absolue. Et tout le monde a pris, globalement, l'habitude de ça. Il n'y a plus de police, du coup, en tant que telle, puisque finalement, il ne se passe plus grand-chose. Donc, on a des gardiens de protection, le fait qu'Hélène soit gardienne de protection. Et malgré ça, malgré finalement tout cet équilibre qui s'est créé, que moi, j'ai trouvé très malsain, mais c'est vraiment la réflexion que veut nous amener à penser l'autrice derrière ça. Malgré finalement tout ce qui est mis en place, on va se retrouver avec une disparition et la disparition d'une famille. Nous avons un couple qui va disparaître et son, enfin, leur fils, Milo, qui est relativement petit. Je ne sais pas si on dit son âge exactement. Je ne sais plus, non, on ne mentionne pas son âge, on ne mentionne pas du tout quoi que ce soit sur la famille, d'ailleurs, dans la quatrième de couple. Bref, cette famille-là va disparaître. Et dès lors, tout le monde va un peu faire des suppositions sur ce qui l'a pu arriver. Et Hélène va se retrouver à enquêter là-dessus. Et si vous voulez, on n'est pas sur une enquête de police, on n'est pas sur un policier dans le style, on n'est pas sur un thriller, même s'il y a quand même du suspense. mais on est vraiment sur une réflexion, finalement. Et à la fin, bien sûr, on a un dénouement, on sait ce qui s'est passé, enfin, tout s'imbrique. On arrive à comprendre pourquoi cette famille a disparu et ce qui a vraiment eu lieu. Mais pourtant, j'ai passé un super moment de lecture parce que j'ai trouvé que le sujet était vraiment... Il y a énormément de questionnements, en fait, sur notre usage des réseaux sociaux, sur le culte de l'apparence, sur le fait de vouloir plaire à tout prix par rapport à des standards qu'on peut nous imposer, mais de manière parfois inconsciente, des standards avec lesquels on grandit et à tel point qu'on finit par penser que c'est la norme. Et bref, j'ai adoré les sujets qui étaient évoqués dans ce roman, mais justement, j'ai trouvé que l'autrice n'allait pas assez loin, en fait. Il y avait un peu un goût d'inachevé, tant au niveau des personnages qui sont, pour le coup, pas du tout attachants, alors c'est peut-être volontaire. J'ai trouvé que l'histoire, vraiment, avait un potentiel de fou, que le sujet est vraiment, franchement, prêté à être développé. Et du coup, je suis un peu restée sur ma faim parce que j'ai trouvé qu'on était un peu trop en surface, finalement, qu'on aborde plein, plein, plein de sujets. On aborde une vraie réflexion, mais on ne va pas au bout. Et alors, c'est peut-être un roman qui a vocation juste à faire réfléchir, mais je trouve qu'il aurait pu faire réfléchir encore davantage. Et voilà. Donc, vraiment, une bonne lecture, mais il m'a manqué un petit truc pour en faire une lecture waouh. Mais par contre, le sujet, franchement, est vraiment bien amené. Et ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas lu une dystopie. Et je suis contente d'avoir renoué avec ce genre-là parce que j'ai passé un bon moment. Voilà. Donc, il est en librairie et c'est Panorama de Lillia Hassan. Du coup, je l'ai terminé. Clairement, je l'ai dévoré en 24 heures. Après, c'est Gallimard qui fait 230 pages. Ça, c'est une vitesse dingue. Et c'est hyper aéré dans la construction. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir terminé cette lecture. Et du coup, dans la foulée, j'ai commencé une autre lecture qui est donc, bien sûr, le tailleur de Pierre de Camilla Lagberg. Alors, ici, on est sur une belle briquette puisqu'il fait 600 pages globalement. Donc, je ne suis absolument pas prête de le terminer. D'autant que j'ai lu l'équivalent de 45 pages, je crois. Même pas. Je ne suis même pas sûre. Donc, voilà. Je n'ai pas lu grand-chose. Je vous en reparlerai soit ce week-end mais je ne suis pas sûre puisque j'ai mes parents qui viennent et ça m'étonnerait que j'ai trop le temps de vous prendre. Déjà demain, c'est sûr que non. À mon avis, ce sera dimanche. Je ne pense pas que j'aurai beaucoup le temps d'avancer d'ici là. Donc, à mon avis, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je suis désolée si je parle du nez. J'ai une nez bouchée. Bref, je ne vous parle pas de l'histoire puisque pour l'instant, je ne la connais pas et que moi, la première, je n'ai pas lu la quatrième de couvre parce que je n'ai pas envie du tout d'être spoilée de quoi que ce soit. Je veux tout simplement savoir comment les choses vont se passer à la lecture et pas avant. Voilà, donc ma lecture en cours et je vous ferai un update. Je n'ai pas reçu de colis du coup à ce stade. Donc, je vous dis pour l'instant à dimanche. Hello, on est dimanche. J'espère que vous allez bien. Il est 18h30, quelque chose comme ça. Je suis un peu en retard par rapport à l'horaire habituel de sortie des vlogs. Mais j'avais de la famille. Enfin, j'avais mes parents qui étaient là ce week-end. Et voilà. Et donc, tout simplement, on a profité au maximum. Du coup, je n'ai pas du tout d'update lecture à vous faire puisque tout simplement, je n'ai pas ou peu avancé. D'ailleurs, je pense que je vais mettre de côté pour l'instant ma lecture du tome 3 de la saga d'Erika Fall qui est Patrick Edstrom. Alors, clairement, j'adore cette saga. Ça n'enlève rien au fait que j'apprécie énormément. Mais juste, c'est un gros bébé. Je crois qu'il fait plus de 500 pages. Je crois, si je ne me trompe pas. Ou quasiment 500. Et en fait, je ne suis pas du tout dans le mood de lire un aussi gros pavé étant donné que je n'avance pas beaucoup en ce moment dans mes lectures. Donc, voilà, je me rends compte qu'il y a 3-4 jours qui sont passés que j'ai dû lire à peu près 60 pages. Et donc, en fait, je n'ai pas envie de passer 15 jours dessus. Donc, je pense que je vais me le mettre un tout petit peu de côté. Et peut-être que je le reprendrai en fin de mois si je vois que, par exemple, mon rythme de lecture s'améliore parce que, voilà, je sais que les semaines sont chargées, que je ne lis pas beaucoup en ce moment. Et tout simplement, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec une lecture qui serait, comment dire, exigeante. Donc, voilà. Donc, bref, je m'arrêterai là pour cette lecture. Et je vous dirai, du coup, dans le prochain vlog quelle lecture j'ai choisie. J'ai déjà une petite idée, mais je ne suis pas sûre encore. Donc, voilà, je vous en reparlerai. De mon côté, c'est tout. Une petite mention, du coup, pour les personnes qui voudraient les voir sur Insta puisque je vous ai lancé un concours dans lequel je vous permets, alors je vous les montre parce qu'elles sont juste à côté, mais dans lesquelles je vous permets de remporter, hop, une autre parfum 0,2 de chez Club Noé et la bougie qui va avec. Et les senteurs, c'est clairement divin, c'est hyper frais, c'est très agréable. Et les senteurs, c'est jasmin, vanille et tuc 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 et cachemire. Voilà. Donc, si ça vous dit, il y a un concours sur mon compte Instagram jusqu'à la semaine prochaine pour tenter de remporter et remporter, je n'arrive pas à parler, le 7 et la bougie. Bref, du coup, donc, je m'arrête ici pour cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas à me dire si certains des romans dont j'ai parlé vous intéressent, si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire. Et voilà. Et donc, comme toujours, je vous souhaite de belles lectures, une très belle semaine, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada